Ameuble-Montanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait le tour de la formation avec Richard Boutin, chroniqueur sportif au Journal de Québec. Richard Boutin du Journal de Québec, bienvenue à l'esprit sportif. Merci, car. Encore une fois, on est à l'heure de l'analyse de la prochaine édition du club de football Rouge et Or, déjà la 25e saison. Il y a cette année, comme à chaque année, de gros trois remplis. Est-ce que cette année, c'est encore pire? Aucun doute. Je n'ai jamais vu ça dès le départ. Tous les partants, ça va au sein de la même unité. Les quatre partants de la ligne défensive, qui est, dont Mathieu Betts et Vincent Desjardins, qui étaient deux joueurs dominants, deux joueurs qui ont été sur les équipes d'Étoiles au pays au cours des dernières années. Donc, la grosse question chez le Rouge et Or cette année, c'est qui va prendre l'air à l'air. La grosse nouveauté cette année, évidemment, c'est à la position de quart arrière. Après quatre ans d'attente, Samuel Chénard sera le guide de l'offensive du Rouge et Or cette année. C'est un gros changement. Il n'y a aucun doute. Samuel, au moins, il connaît le système. Il connaît très bien le système de jeu. Il n'y a aucun doute. Contrairement à une recrue qui arrive. Lui, c'est vraiment... L'athlée, ça va être l'exécution, puis la prise de décision, ses lectures. Puis c'est sûr, c'est un quart différent de Hugo Richard, moins mobile, mais il a très bas-bras. Je pense qu'ils vont pouvoir exploiter peut-être le jeu vertical. Parce qu'il a déjà démontré qu'il possède un bon bras. Mais c'est sûr que c'est un point d'interrogation à ce moment-là aussi, parce qu'il n'a jamais à jouer comme partant. C'est Samuel Chénard, maintenant au poste de record pour le Rouge et Or, le numéro 8. Il connaît bien le système, puis c'est un gars qui est apprécié de ses coéquipiers. Il est là depuis longtemps, puis il attendait son tour. Puis il sait que c'est cette année, parce que c'est déjà sa cinquième année, donc ça passe sous sa case cette année. Donc, je pense que c'est certain que la balle va aller aussi loin que Samuel Chénard va faire. Diriger l'offensive du Rouge et Or, ça vient avec la pression? Ah, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun doute. Carrière, comme Justin-Thier disait pendant le camp, carrière à Laval, oui, il y a de la pression. Il est bien entouré, c'est principalement ça qui est rassurant pour les entraîneurs, pour lui aussi, parce qu'il va miser probablement sur la meilleure ligne offensive de la conférence, tous les partants de l'an dernier sont de retour. À la position de porteur de ballon, il y a des vétérans aussi, puis à la position de receveur, la même chose, des vétérans. Probablement le meilleur groupe de receveur de la conférence aussi avec Jonathan Breton-Robert, Vincent Fox, Montblou, Mathieu Robitaille, puis même un gars comme Marc-Antoine Pivin. Donc, un groupe très expérimenté. Donc, ça va aider beaucoup Samuel. On a perdu un gros morceau également en défensive avec Mathieu Bates qui est irremplaçable. Il n'y a aucun doute qu'il n'y a personne qui va avoir la production de Mathieu Bates, mais ça va être un travail d'équipe. Ça va prendre une contribution de tout le monde sur la ligne. Ça va prendre une contribution aussi possiblement accrue des secondaires, des demi-défensifs. Il y a une tertiaire expérimentée. Il y a deux départs, mais la ligne tertiaire va être une force du rougeur en défensif. Il y a un très bon groupe de secondaires aussi. Au bout du compte, Coupe Dunsmore-Laval-Montréal encore une fois cette année? Je pense bien, oui, aucun doute. Montréal a une très bonne équipe. Défensivement seulement perdu trois par temps. Leur front défensif va être excellent encore. Ça va être la force de cette équipe-là. Donc, Montréal ne donnera pas beaucoup de points. C'est la 25e saison du Rouge et Or. Si je te demandais, le joueur qui a marqué l'histoire? Moi, je pense que Mathieu Bertrand, compte tenu qu'un de ses exploits sur le terrain, mais aussi Mathieu est arrivé ici en 1998. Le programme commençait à prendre ses premiers pas. C'était une recrue de premier plan que tout le monde voulait avoir. Il a donné de la crédibilité au programme en s'emmenant ici. Il a gagné une Coupe Vanier dès 1999. Il a regagné une Coupe Vanier en 2003. Il a eu un impact incroyable. Puis sa personnalité, son caresse. Puis là, on voit son implication avec le Rouge et Or maintenant. C'est un coach qui est adoré par les joueurs. Donc, il a eu un impact incroyable. Puis il continue d'avoir un impact aussi encore en ce moment. Les remparts étaient en action mardi soir au complexe sportif de l'ancienne Norette, à l'occasion du seul match pré-saison disputé à Québec durant le camp d'entraînement. La troupe québécoise a signé une victoire de 3-1 face à l'Océanique de Rimouski. Et avec sa vitesse et quelques savantes pièces de jeu, l'attaquant japonais Yu Sato est l'un des joueurs saillant imposés en obtenant des mentions d'aide sur les buts des vétérans Édouard Saint-Laurent et Thomas Caron. Notons que les remparts ont transigé ce mercredi avec l'Océanique en obtenant les services de l'attaquant de 20 ans, Anthony Gagnon. En retour, il cède à l'Océanique. Un choix de troisième ronde lors de la séance de sélection de 2020. La construction du complexe sportif est amorcée. Et les représentants des médias étaient conviés en après-midi à une conférence de presse pour souligner le début des travaux de construction du complexe sportif Desjardins de l'Académie Saint-Louis. Les élèves du primaire et du secondaire auront le plaisir d'y pratiquer leurs activités sportives dès l'automne 2020. Ce complexe, un projet de plus de 12,5 millions de dollars, sera l'un des plus grands gymnases de la région. Après la pause, on s'en va au camp d'entraînement des Chevaliers de Lévis. Parlons maintenant de Hockey Midget 3. Après une saison record en 2018-2019, les Chevaliers de Lévis entreprennent leur saison locale le 6 septembre prochain. En grande nouveauté, un nouvel entraîneur-chef, l'ancien de la LNH Éric Bélanger, qui succède à Mathieu Turcotte. Le reportage de Jonathan Fournier. Éric Bélanger, bienvenue à l'Esprit Sportif. Merci, mon plaisir. Le camp d'entraînement des Chevaliers, ça va bon train. Déjà plusieurs coupures d'effectuées. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ça va bien. Écoute, c'est beaucoup d'informations. Moi, j'arrive dans une nouvelle organisation. Plusieurs jeunes que je ne connais pas. Donc, il a fallu que je me fasse la main assez rapidement. Mais j'ai un bon groupe d'entraîneurs qui est là pour m'aider. Et puis, lorsqu'on embarque à analyser des joueurs sur la glace, je pense que je suis très à l'aise avec ça. Puis, ce qu'on veut, c'est que les jeunes nous poussent à avoir des décisions difficiles à prendre. Puis, c'est sûr que les coupures pour un entraîneur, ce n'est pas la partie le fun, mais ça fait partie de la business. Puis, à la date, je suis vraiment content de ce que je vois. On connaît bien ton background de joueur. Un peu plus de 800 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Ton background d'entraîneur, peut-être un peu moins. Tu nous viens de l'organisation des Tifons, Midget Espoir. On parle d'organisation du Seminat Saint-François. Oui, les trois dernières années, j'ai été avec le Seminat Saint-François. Les deux dernières années, au Midget Espoir avec le Tifons. L'année passée, on a remporté la Coupe Dodge, ce qui était un bel honneur pour nous autres. Les gars ont travaillé très fort. Donc, c'est sûr que le poste n'était pas ouvert là-bas. Lorsque Mathieu Turcotte a eu le poste d'assistant coach avec les Volchers de Drummondville, les choses se sont bien alliées pour moi. Puis, je suis vraiment content de réaliser un nouveau défi. Est-ce que ça représente un changement de philosophie pour l'équipe, ton arrivée? Non, pas pour moi. Écoute, moi, j'ai joué dans la Ligue nationale. J'ai passé où les petits gars étaient. J'ai été retranché. Je suis revenu dans le jeu 3. J'ai été repêché dans le junior, dans la Ligue nationale. J'ai eu des bons, des moins bons moments. C'est ce que je veux apporter. Ma philosophie ne sera pas différente que lorsque j'étais joueur. Oui, les milleniaux que je les appelle sont différents à traiter de nos jours. Moi, ce n'était pas la même mentalité dans le temps. Mais je pense que je peux amener un petit peu de cette philosophie-là qui m'a aidé à réussir dans le monde du hockey. Puis, non seulement, je veux réussir à amener une philosophie qui va aider les joueurs à réussir dans la vie, que ce soit non seulement au hockey, mais dans la vie de tous les jours, s'ils ne deviennent pas joueurs de hockey. Cette passion que tu avais en tant que joueur, tu as appris à la transformer à une passion d'entraînement? Écoute, je me sens pareil comme lorsque j'étais un joueur de hockey, puis je voulais me rendre dans la Ligue nationale. Là, je suis coach, j'ai la piqûre, j'ai la passion. On ne compte pas les heures qu'on est ici. Puis, de voir les jeunes se développer, puis d'être attentif à ce qu'on leur démontre, c'est vraiment valorisant. Puis, ce que je suis capable d'apporter de ce que j'ai vécu dans mon passé pour les aider, c'est ça que je recherche. Puis, je ne m'en tirerai pas que la même chose que lorsqu'il était joueur de hockey, tu veux monter. Mais je pense que j'étais à la bonne place au bon moment pour apprendre. Puis, je suis très content de faire partie des Chevaliers. En termes de nombre de joueurs, tu en as combien sous ta garde en ce moment? Beaucoup de gars dans les camps juniors qui vont revenir. C'est un peu compliqué de composer avec tous ces allers-retours. Là, on a 21 joueurs. À partir de jeudi, il faut avoir une liste de 20 joueurs. Et il y a un repêchage avec les autres joueurs qui seront libérés à l'entour de la Ligue Nujet 3. Il faut finaliser nos équipes le 28. Donc, il y a beaucoup de technicalité là-dedans. Il faut analyser ce qu'on a, ce qu'on va avoir du junior majeur et puis prendre des décisions. Pour vrai, il va falloir que je travaille. Les gars ici, ils veulent faire le club tout autant que moi. Puis, il va falloir que je donne mon 100%. Même si je reviens d'un niveau plus haut, ça ne va pas dire que ça va être plus facile. Comme lorsqu'il jouait à LNH, il y avait beaucoup de... C'était un joueur qui était tout le temps à sa rondelle, faute zone. Il veut nous transmettre exactement ça. Alors, saison 2018-2019, les Chevaliers de Lévis n'ont été défaits qu'une seule fois et ont battu le record de victoire consécutive avec 34. La barre est haute pour l'équipe cette saison. Les Chevaliers de Lévis, couronnés champions du Challenge Fit de 2018. On ne peut pas arriver ici et penser qu'on va tous les gagner cette année. Oui, on aimerait ça, mais la réalité, ça ne sera probablement pas ça. Donc, moi, je ne veux pas que ça, ça soit une pression inutile. Mais je veux qu'on mette la barre quand même haute, se donner des objectifs réalisables. Mais de penser qu'on peut réaliser la même chose qu'en est passé, ça serait mentir à nos joueurs. Donc, on va mettre un standard interne, puis en espérant qu'on va pouvoir le réaliser. On ne ressent pas vraiment de pression. En tout cas, de ma part, je ne ressens pas de pression. On va juste essayer d'aller du mieux possible, puis avoir une bonne saison encore cette année. On va essayer de faire encore le plus qu'on peut, puis on verra ce qui arrivera. On ne pense même pas, ça va être un match à la fois, ce qui arrivera, ce qui arrivera. Mais on sait que ça va être vraiment dur à battre, faire comme l'année passée. Mais on a confiance. Ce qu'on va amener, c'est une philosophie d'équipe, de travail, puis de ce qu'on demande de Samy Ora tous les jours. Puis je pense que le reste va prendre soin de lui-même. Et en terminant, je vous rappelle que la 25e saison du club de football rougeur, ça débute ici dimanche contre Sherbrooke. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Avec tout le monde, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada